As-salamu alaykum, aujourd'hui je souhaiterais partager avec toi un secret, celui de la talbina, le dessert préféré de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus d'être son dessert préféré, la talbina est un remède contre beaucoup de choses. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que la talbina était bonne pour le moral, pour le cœur, pour le diabète, pour le cholestérol, les difficultés à digérer, les maux d'estomac et j'en passe. C'est un fortifiant naturel qui a énormément de vertu, mashallah. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'elle dissipe une partie de la tristesse. Il, alayhi wa sallam, disait également, par celui qui tient mon âme dans sa main, elle nettoie le ventre comme vous nettoyez la saleté du visage. Et dans la sunnah, c'est-à-dire dans la tradition prophétique, on la consomme à jeun afin d'en tirer un maximum de bienfaits. Et en ce mois de Ramadan, elle est donc un allié de taille. C'est une recette vraiment très économique et très simple. On peut donc la réaliser en famille. Je te laisse avec la preuve en images. C'est parti ! Bismillah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gülahmed'im, gülahmed'im, canda canan Muhammed'im, kurban olsun canım tenim, gözlerine gülahmed'im. Geldim huzuruna senin, işte sağında Ebu Bekir'in, eridi bitti Ömer'in, yollarında Gülahmed'im. Geldim huzuruna senin, işte sağında Ebu Bekir'in, eridi bitti Ömer'in, yollarında Gülahmed'im. Gülahmed'im, gülahmed'im, canda canan Muhammed'im, kurban olsun canım tenim, gözlerine gülahmed'im. Gülahmed'im, gülahmed'im, canda canan Muhammed'im, kurban olsun canım tenim, gözlerine gülahmed'im.